Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du match de la Coupe de France, des 8e de Vienne de la Coupe de France et je vais vous dire, je vais vous faire un petit hashtag avant de commencer ma vidéo. Je fais un gros hashtag et je félicite Versailles qui est un club de national 2 donc c'est-à-dire un club amateur qui est en quart de finale avec des équipes de ligue 1 et de ligue 2 donc félicitations à vous, je félicite les garçons de Versailles de se qualifier en quart de finale donc rendez-vous au prochain tour j'ai envie de vous dire pour Versailles. Donc moi je vais vous parler d'une autre équipe qui est un national 2, je vais vous parler du FC Bergerac qui est le Bergerac Football Club, non BFC pardon, qui est le Bergerac Football Club donc qui est un club de national 2 aussi, amateur. Je vous parle de Bergerac parce que Bergerac c'est dans mon département, petit hashtag pour ceux qui ne savent pas, moi je suis de Périgueux et j'habite toujours précisément à Koumine et Chamier donc je suis collée à Périgueux. Hashtag, je vais faire un petit hashtag, je vais faire un gros coucou aux gens de Chamier et de Périgueux parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos donc je vais vous faire un petit hashtag. Merci de suivre mes vidéos. Donc pour en revenir à ma vidéo, je vais vous faire un résumé du match entre Bergerac et la Saint-Etienne. Donc Bergerac, en huitième de finale de la Coupe de France, au tirage au sort, on a pris la Saint-Etienne, donc les verts au lycée Fonda comme on les appelle là-bas. Donc je vais vous faire un résumé du match et après je vais vous faire un petit speech sur la quai de finale et après je vais vous faire un speech sur ma pub. Donc ceux qui veulent quitter la vidéo, je vous dirai les gens à quel moment vous pourrez quitter la vidéo pour ceux qui ne veulent pas voir ou avoir affaire à la pub. Donc comme vous savez, un match de foot, c'est découpé en demi-temps de 90 minutes. Donc à la mi-temps, à la 45e minute, il y avait 0-0 entre les deux clubs. Donc les deux clubs sont rentrés au vestiaire comme ça. Ensuite, donc tout ce pas vient, il y a toujours 0-0. 74e minute, il y a un centre d'un joueur de Bergerac. Le ballon est dévié par un joueur stéphanois. Et donc après, il y a une reprise d'un joueur bergeracois et le ballon finit au fond des cages. Donc 1-0 pour Bergerac. Et donc moi, j'ai été au stade, j'ai été au stade 20 minutes avant la fin. Donc le match, je fais jouer chez moi à Perigueux. C'est pour ça que je vous parle du match. Je fais un petit hashtag au stade Francis Rongeras, qui est le stade de Perigueux. Et normalement, ils accueillent le cap, c'est-à-dire le club athlétique de Perigueux en rugby. Petit hashtag au cap, je fais un petit coucou à tous les joueurs du cap, d'ailleurs. S'il y en a qui regardent la vidéo, c'est avec grand plaisir. Et je vous remercie de regarder ma vidéo d'ailleurs au passage. Et donc du coup, après j'ai vu le match et du coup j'ai vu les verts en vrai. Et ça fait très drôle d'ailleurs de voir une équipe de foot de l'envergure de Saint-Etienne jouer. Parce que même si Saint-Etienne, ils sont au fond du trou en Ligue 1, bon ça c'est pas très grave. Ça reste quand même une équipe de Ligue 1 et ça m'a fait très drôle. Parce que c'est la première fois que je voyais une équipe de Ligue 1 jouer aussi près de moi. J'étais à quoi ? J'étais à 50 mètres du terrain. Même pas, j'étais à 30 mètres du terrain. Donc c'était cool. Et donc on a regardé la fin du match avec mon père et ma sœur. Et au final, il a failli avoir 2-0 pour Bergerac. Parce que le joueur de Bergerac, il tire mais le ballon passe sur la gauche du but. Donc le poteau de gauche. Et donc il aurait pu y avoir 2-0 mais voilà. Et donc à la 90ème minute, voilà. Donc il y a eu les minutes de temps additionnel, comme vous savez. Le temps additionnel, c'est le temps qui est supplémentaire des fois à cause du temps perdu, les blessures, etc. Enfin bref, je veux pas vous apprendre le foot. Ceux qui regardent le foot, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Et donc du coup, Bergerac est qualifié en quart de finale. Et donc il y a eu le tirage au sort hier soir. Et vous allez pas me croire, c'est improbable. Il y avait une chance sur cette qu'on tombe sur eux. En prochain tour, Bergerac prend Versailles en quart de finale. Donc le deuxième de National 2. Donc il y a peut-être une chance que Versailles ou Bergerac, c'est sûr, il y en aura un des deux qui sera en demi-finale. Donc c'est cool, il y aura encore un club amateur dans le dernier carré. Donc c'est cool. Donc ça veut dire que si Bergerac ou Versailles gagnent, ils vont pouvoir affronter une grosse équipe en demi-finale. Ils peuvent affronter Monaco, Nice ou Marseille, autant pour moi. Ou Bastia aussi, en fonction de qui passera. Et puis voilà. Donc la vidéo est terminée. Pour ceux qui veulent quitter la vidéo avant que je fasse ma pub, c'est maintenant. Je vous mets un petit timer, vous avez 10 secondes pour quitter la vidéo. Voilà. Donc maintenant je vous fais ma pub pour mes réseaux sociaux. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Facebook. Vous tapez Amandine Lamourou sur Facebook. Ou Messenger, vous tapez Amandine Lamourou, vous pouvez me suivre. On peut discuter, vous pouvez m'envoyer un message en privé. On peut discuter, on peut partager des photos. Enfin bref, je peux partager vos photos si vous voulez. Enfin bref. Je suis présente aussi sur Instagram, vous tapez Amandine.Lamourou. Vous allez me trouver directement sur Instagram. C'est moi d'ailleurs. Ma photo sur Instagram d'ailleurs de profil, c'est moi. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Je suis aussi présente sur TikTok. Je m'appelle Amandine.Lamourou3. Ou Amand.Lamourou3. Enfin bref. Vous tapez mon nom, mon prénom avec le chiffre 3 derrière. Vous allez trouver. Et je suis aussi présente sur Snapchat. Je m'appelle Amandine.Lamourou. Et les 4 chiffres, je ne m'en rappelle pas. Donc c'est pas grave. Sur Snapchat, vous tapez Amandine.Lamourou aussi. Vous allez me trouver. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Et au fait les loulous aussi. Attendez avant que je quitte la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à aller liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas où est le bouton s'abonner. Il est en bas de ma vidéo. C'est en bas de la vidéo. C'est juste avant le lien de description. Vous avez un gros bouton rouge. Où il y a écrit abonner en blanc. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus si vous voulez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour l'indication. Ça vous permet d'avoir plein d'informations à l'avance. Quand est-ce que je sens mes vidéos. Mais généralement je ne vous dis pas quand est-ce que je sens mes vidéos. Comme ça vous voyez ça fait un peu de suspense, etc. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse les loulous. Merci.